A Troyes, le musée d'art moderne vient de fermer ses portes. Il va faire l'objet d'une importante rénovation pendant deux ans, une première étape en vue du futur pôle muséal de la ville. Tiffaine Leroux, Philippe Cocampo. Les amoureux du beau pourront encore pénétrer dans la cour d'honneur mais impossible d'aller plus loin pendant deux ans. Le musée d'art moderne de Troyes, installé depuis sa création dans l'ancienne évêchée, doit faire peau neuve. D'ici quelques semaines, sa collection permanente, 3000 œuvres de la donation Lévis, sera mise en sécurité. Des fameux fauves de De Rhin ou Vandongen, au verri de Maurice Marino, en passant par la riche collection d'art africain. Le projet prévoit avant tout la conversion de bureaux en nouveaux lieux d'exposition. Là vous aurez 400 mètres carrés d'expositions supplémentaires qui vont permettre une nouvelle muséographie, une nouvelle présentation des œuvres et en fait le dégagement d'une salle d'exposition temporaire prestigieuse qui accueillera évidemment de grandes expositions telles que l'exposition Renoir qui a eu lieu l'an dernier. La mise aux normes d'accessibilité et la métamorphose du jardin font également partie du projet de pôle muséal. Un vaste chantier, car sur la place de la cathédrale, un autre musée doit être fermé pour rénovation en 2019, le musée Saint-Loup des Beaux-Arts. Pendant les travaux des deux musées, des éléments des collections continueront d'être présentés hors les murs, notamment au musée Vau-Luisant. Cet hôtel particulier, plein de charme, dédié au beau 16e et à la bonne tri, possède une salle d'exposition temporaire. Il ne s'agit pas dans notre esprit de déplacer quelques tableaux d'un mur à l'autre, d'un bâtiment à l'autre, mais bien d'offrir au public une vision renouvelée, même si elle est réduite en taille, des collections d'art moderne comme des collections d'art ancien, en une succession d'expositions, d'ossiers, tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre collection, ou les deux ensemble. Quant au métier à tisser du musée Vau-Luisant, ils rejoindront un jour un troisième lieu culturel en gestation, le futur centre européen MyModmark, qui doit ouvrir en 2021.